et bien salut à tous c'est zorobama et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu merveilleux un jeu tentative un jeu sur lequel j'avais vraiment très envie de jouer batman arkham asylum alors pour ne pas se faire couper à chaque fois quand on va lancer enfin quand on va lancer le début du coup nous allons déjà parler du jeu donc batman arkham asylum du coup donc c'est le tout premier puisque oui il y aura un origin par la suite mais il n'était pas là avant donc là savoir que sur epic au moment où c'est tourné on a pu la récupérer gratuitement puisque c'était la semaine où les jeux batman était offert donc cette série du coup cette merveilleuse série a été édité par edos interactive en europe warner bros games dc comics en amérique du nord score nx au japon et feral interactive sur macintosh les développeurs c'est donc les gens de rocksteady studios qui l'ont fait virtuos game a participé au rythme to arkham qui est la compilation avec tous les jeux et feral interactive sur macintosh il est sorti alors asylum du coup est sorti en 2009 donc le 25 août 2009 aux états unis le 28 août en europe pour la ps3 la xbox 160 et le 15 septembre 2009 aux états unis pour pc et le 18 septembre 2009 en europe pour le pc il sortira sur macintosh le 3 novembre 2011 et return to arkham donc lui permettra de sortir le 20 octobre 2016 au niveau mondial sur ps4 et xbox one donc je veux bien sûr d'action aventure beat them all et infiltration pegi 16 et non et non 18 du coup donc dans notre donc c'est le premier donc bien la licence comme je vous le disais donc au niveau du la chronologie qu'on va faire on va tous les faire hormis enfin pour l'instant on va tous les faire hormis origin puisque je n'ai pas encore acheté au moment je tourne donc on va faire asylum une fois qu'on aura fini si si on fera arkham donc c'est asylum batman arkham city qui sorti en 2011 en 2013 arkham origin mais je pense que d'ici là je l'aurai acheté ensuite bac batman arkham knight en 2015 et il ya eu en 2016 le arkham vr mais je ne sais pas s'il est bien et de toute façon je n'ai pas de casque vr d'autant que je crois qu'il est qu'en anglais le verre je crois pas qu'il a été qu'il a été doublé en français donc là on est sur l'édition games of the year du coup donc celle là elle va avoir du coup donc toutes les enfin tous les contenus additionnels hormis le fait de pouvoir jouer avec le joker et la possibilité de voir le le jeu en trois dimensions avec les lunettes stéroscopique trio vise donc à lui ça qui est pas qui est pas dedans quoi concernant son hacker était vraiment bien reçu puisque edge uk donc presse papier lui a mis 8 sur 10 gamespot en us sur la mine 9 sur 10 hygiène en us ont classé presse numérique 9,3 sur 10 et jeux vidéo point comme le my 18 sur 20 en égradateur de notes donc game ranking à noter de la manière suivante pour la ps3 83,07% pour le pc 92,12% pour la xbox 160 91,89% metacritic lumie de son côté 93% pour la ps3 92 pour le pc et 91 pour la xbox 160 il est aussi entré dans le livre guinness des records comme étant le jeu de super-héros le mieux noté de tous les temps qu'on suit qui parle encore des notes jeu vidéo point com la classe cinquième de son classement des 100 meilleurs jeux de tous les temps le asylum au niveau des ventes en trois semaines selon edos interactive il y aurait eu deux millions de copies vendues après ça donc trois semaines après sa sortie sur console et en mai 2010 core nx qui du coup a racheté edos interactive annoncé qu'ils avaient vendu plus de 3,24 millions de d'exemplaires du jeu voilà et en récompense il a eu plusieurs fois le titre de jeu de l'année au moment de sa sortie et après bah comme au niveau des suites on l'a expliqué un donc deux suites ont été développées et warner games warner bros games montréal a quant à lui fait batman arkham origins voilà donc après on parlera des autres jeux par la suite quand on les fera mais voilà ce qui nous attend pour batman arkham asylum à savoir que je connais ce jeu un peu enfin je connais un peu l'histoire de celui ci puisqu'il a été fait en speed run et donc j'ai quelques souvenirs de lui et il me semble que cette version on ne sait plus c'est cette version ou une des deux autres qui quand on est sur une version piratée la capacité de la cape ne s'active pas c'est d'ailleurs qu'on tombe directement on pourra pas activer la cape ok donc là on va prendre ça luminosité c'est plutôt bon on va mettre les sous titres bien entendu alors difficile les ennemis sont plus qu'en rassurent pas forcément caché de batman aucun indicateur d'attaque ne vient vous aider au combat choisissez cette difficulté que si vous connaissez déjà bien barkham batman arkham asylum ou si vous êtes incroyable encourageux à prendre normal et il ya beau il ya beaucoup aussi à beaucoup de vidéos qui sont faits où il ya des vidéos qui sont faites à part où les mecs s'éclatent à comment dire à combattre certains boss en eau dommage en version difficulté maximale et tout c'est vraiment pas mal batman c'est sorti je vous laissez cinématique c'est parti pour l'isle d'arkham et alors Ah oui ! Hé, Sharpie, j'adore ce que tu as fait de cet endroit. Pour vous, c'est Directeur Sharp. Pause ! Hé, Frankie, comment va la petite famille ? Est-ce que je vous ai manqué ? La ferme, Claude ! J'ai ici beaucoup de gens qui veulent vous parler. Vraiment, ça ne me dérange pas, tâche-tue ! Pas si chérie, voyons ! Attention à mon costard ! Débarrassez-moi de ce dégénéré ! Directeur, quelque chose cloche. Je vais le suivre. Bon, bien sûr, on se paye le luxe d'avoir les vraies voix. Les vraies voix françaises. Le commissaire Gordon est là. Oui, monsieur, il vous attend en bas. On transfère les patients. Il vient juste d'arriver. Bien sûr, le Joker qui a interprété Marc-Camille en VO. Et là, c'est... Alors, je vais en refroidir le nom après des doubleurs. Mais là, bien sûr, vous avez reconnu la voix de Christopher Lloyd. C'est la voix française de Christopher Lloyd, du coup. C'est également la voix française du Joker. Nouveau amiant à l'accueil des soins intensifs. Le personnel non-coilé doit quitter la zone. Ça fait toujours du bien de retourner dans ma petite... Ah, 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 c'est bon là. Du coup, ouais, qu'est-ce que je disais ? Euh, Christopher Lloyd qui fait cette voix-là. Ah, du coup, ouais, vu que je les ai parlé, je n'ai plus que je parlais. Ah oui, pour ceux qui avaient suivi, voilà, DC Universe Online, c'est les mêmes voix. Tu es complètement bêté. Je veux qu'on refrouille le Joker. Euh, c'est pas le patient, c'est... Ouh, qu'est-ce que tu as là, pas de panne. Allez, dis-moi, pas d'arangue, pas de griffe, pas de bouffe. Le Joker est ok. Ouais, parce qu'il a tout scanné, le truc. Ah, mais le... Par contre, le costume, il est juste magnifique, quoi. Ok, right. Bonjour, chers patients, ici Quincy Charm, directeur de l'asile d'Arkham. C'est mon émission préférée. Je suis un directeur idiot, vous ne vous échapperez jamais. Peu de gens imaginaient qu'un peu verrait de l'évanuation et de réhabilitation criminal pathologique. Sur cette petite île de la même de vous-même. J'ai dit l'affaire, allez ! Mes hommes auraient pu être blessés dans cet incendie. Je n'ai qu'à aller voir votre prisonnier, officier Bowles. Je m'en fous, mais dépêchez-vous ! On suit la procédure. Le patient semble être dans un état satisfaisant. Il semble avoir subi de légères lacérations, probablement durant les deux dernières heures. On dirait qu'il... Oh ! Oh putain ! Ah 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 ! Besoin de prendre ma température ? Je serais ravi de baisser mon pantalon. Il est tout à vous. Sentez-le de là. C'est bon. Ouvre la porte. Allez, au soin inventé. Patient de catégorie 9, en transit. Système de magnification, activé. Permission de tirer pour tuer, attendez. Vous avez entendu la dame ? Un autre dingue est en route. Vous sentez cette excitation dans l'air, non ? Ça devait être l'un des gardes, alors. Alors pour les voix, c'est Pierre à tête qui a fait la voix du Joker, qui est malheureusement décédé le 24 mai 2019. C'est lui qui fait le Joker, qui faisait aussi la voix de Christopher Lloyd. Il semble furieux. Et pour la voix de Batman, c'est Adrien Antoine, du coup. Quoi fait-il ? Je connais ton odeur, Batman. Je te trapperai. Tiens, regardez-moi cette version. Sortez-moi ça de la croix. Elle est immense. Je n'arrêche pas de te tuer, Batman. C'est une version comme ça qu'on aurait vu dans Suzy Squad. Je te pisterai. Je te mangerai les autres. Ça me fait penser. Il me faut vraiment de nouvelles chaussures. Parce qu'elle est vraiment immense. Il fait vraiment crocodile. Parce que dans le comics, il fait plus ou moins leur taille. Mais il fallait mettre monstru, il fallait bien le montrer. Énorme quoi. Voilà où tu vas. Il écoute. Tant qu'il faudrait vraiment apprendre à la fermer. Ça peut attirer des ennuis. Dis-moi un peu. Je ne t'ai jamais coincé si facilement. Qu'est-ce que tu cherches, en fait ? Oh, pas grand-chose. La mort horrible d'une centaine d'âmes. Toutes ces vies insignifiantes trouvons une fin terrible. Grâce à toi et à des allumettes. C'était ce que tu voulais entendre ? Tous les patients devraient éviter tout contact avec les détenus de la prison de Blackgate. Leur présence... Oh, putain. Qu'est-ce qu'il fait ? On ne bouge pas. Il faut une torche. Il faut l'éclairer. Il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas respecté. Il ne te l'a chopé pas. Tu fermes ta gueule. Code alpha rouge. Au étage intérieur, des choix intensifs. Tu es revenu. Tu as tué trois de Mika quand tu t'es échecée. Trois, c'est tout ? Je ferai bien mieux la prochaine fois. On parie une chanteune. Dure nuit, Jim. Ah, le Joker a osé veiller la mairie et il retient le maire en otage. me laissant la tasse de gérer les équipes de choc, les médias et vous. Ouais, c'est une sacrée ennemie. J'espère que ce sera la dernière avec lui. Ouais, c'est ça. On ne passe pas. Désolé, Batman, réservé au personnel d'Arkham. C'est mon bébé, ça. C'est Harley Quinn. C'est Harley Quinn. Je crois bien qu'il parle de toi, Batou. Ne fais pas ton timide. Tu es toujours le bienvenu ici. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Je t'ai manqué. Est-ce que ça va ? Il s'est rendu presque sans combattre. Je n'aime pas ça. Au moins, il a retrouvé sa place. Ouais, mais bon. Quand Batouman a un pressentiment. Le Joker est libre. Alerter le directeur. Et tes chars, on est en train de la perdre. Chacun son tour. Chérie, je suis rentrée. Entre, mon ange. Bienvenue à la maison de Foufat. J'ai tendu un piège et tu es tombé dedans comme il meurt. Et maintenant, que la fête commence. Mesdames et mesdames, désolé pour que j'ai d'interruption d'abord pour prendre moi. Il y a encore quelques secondes, j'allais tuer tous les gens de cette pièce avant de regarder la télé. Hop. Vous savez que je n'ai pas de temps. Ah putain, c'est le système de combat, quoi. J'allais tuer ! J'allais tuer ! Ce n'est que l'échauffement, Batou. L'au juste sortie de la prison de Blackhead avec une peine totale de 752 ans. C'est le round 2. Désolé, Batou, je ne m'a fait plus. Je me envoie à visiter les chars. Oh, c'est putain de trop bien, quoi. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, Gordon, dans ta gueule ! Ah, merde. Si tu crois que je vais te laisser filer... Bla, bla, bla ! Le bla, bla, du héros ! J'en ai marre de regarder ça ! Pourquoi ne pas venir me chercher ? C'est un piège, bien sûr ! Bien sûr que c'en est un ! C'est un mode de visée. Hop. C'est un mode de visée. On a fouillé, là ? Ah, non, on commence à rire ! Ah, il est mega loin ! Couleur de prison, je crois. Ah, mais le jeu est où ? Le joker a été actif. Ses pauvres gardes n'avaient aucune chance. Il est magnifique. « Tous les patients doivent prendre leurs médicaments chaque jour, aux heures précises. » Ah, c'est hop pour courir. « Attention, brèche de sécurité au niveau B-3. » C'est tellement bien. Attends, ouais, c'est RT. Je trouve que RT ça va. Ah, OK. Ah, OK. Oh putain, oui, on a les trucs en plus, c'est trop bien. Donc Oracle, Barbara Gordon qui était bad girl avant, du coup, et la fille du commissaire, James W. Gordon, un père très protecteur qui lui a toujours interdit de rejoindre la police de Gotham. C'est ce qui l'a poussé à prendre l'identité des bad girl et à lutter contre le crime côté des Batman pendant des années. Malheureusement, tout s'est terminé, quand le Joker l'a tiré dessus, la touche aura comme un témeral. Pour ceux qui veulent savoir, il vous suffit de regarder The Killing Joke, donc soit vous lisez le comics, soit vous regardez le dessin animé, sachant qu'il y a deux versions, il y a une version qui est censurée, qui passe à la télé, généralement, surtout la mise en mille, la version censurée, et une version non censurée, puisque, bon, on va se cacher, la version non censurée montre clairement, enfin, nous, comment dire, nous montre, enfin, fait une suggestion très fortement poussée, nous montrant que le Joker, viole Barbara, tout simplement, et, ensuite, les photos sont réutilisées pour les montrer à James Gordon, voilà, donc, d'où le fait qu'ils ont censuré la version pour la télé, tout ce qui peut se comprendre. Donc, devenu paraplégique, elle consomme un fauteuil roulant, elle prédit l'identité d'Oracle, elle met désormais ses talents informatiques, enfin, ses talents informatiques, au service de Batman, lui fournissant des informations en temps réel lorsqu'il est en mission. donné, donc, voilà, donc, véritable nom, Barbara Gordon, profession collectrice d'informations, emplacement de prédilection, Gotham City, les yeux bleus, les cheveux roux, 1m80, 57 kg, et, première apparition, ah, ça, c'est pas mal, ça. Donc, détective comics numéro 359, en janvier 1967. Attribue, donc, elle a une mémoire yédétique, donc, sur appel de presque tout ce qu'elle voit et lit. Son vaste QG, donc, est dans le beffroi de Gotham City, rempli d'archives de renseignements, et ses compétences informatiques et de piratage de très haut niveau. Voilà, voilà. Mon commissaire Gordon, alors, le commissaire James W. Gordon, a consacré sa carrière entière à débarrasser la police de Gotham de toute corruption, un but qu'il n'est, qu'il n'est aujourd'hui pas loin d'atteindre, d'accomplir. Tout aussi incroyable, tout aussi impitoyable envers la criminalité, il veut que Gotham City devienne une ville sûre pour tous ses citoyens. Pour y parvenir, il a dû s'allier à son alter-ego dans la lutte contre le crime, le mystérieux justifié, connu sous le nom de Batman. Donc, à établir le nom, James W. Gordon, commissaire de police, Gotham City, les yeux bleus, les cheveux blancs, autrefois bruns, 1m83, 82 kilos, première apparition, détective comics, numéro 27, en mai 1939. Officier de police expérimenté, criminologue expérimenté, expert en technique de combat à main nue, et tirant expert. Nous avons ensuite le directeur Sharp. Donc, lui, c'est le directeur de l'asile d'Arkham depuis 3 ans. Quincy Sharp a consacré sa vie à la réhabilitation psychologique des pires criminels de Gotham City. Dernièrement, il a présenté sa candidature au poste de maire de Gotham et pour favoriser sa campagne électorale, il a instauré des réglementations draconiennes en matière de sécurité, de recherche et de recherche expérimentale à Gotham, à Arkham, pardon. Donc, véritable nom Quincy Sharp, directeur de l'asile d'Arkham, Gotham City, bien sûr, on ne passe pas d'élection. Les yeux bleus, les cheveux gris, 1m73 pour 86 kilos, et première apparition dans Batman Arkham Asylum, été 2009. Seulez-vous entièrement nettoyage d'Arkham, pompeux et dépassé, se concentre sur ses aspirations politiques, son mépris pour les détenus d'Arkham et leur guérison potentielle cachent une nature lâche. Le Joker. Donc, super vilain, dérangé, meurtrier, le Joker a une plaubanche, des cheveux verts et des lèvres rouchants qui masquent une personnalité désordonnée sous une apparente personnage de dessin de nuit. Le soi-disant clown prince du crime n'a pas de super pouvoir à part une capacité à déployer une violence incroyable et un don pour créer un désordre mortel. Il élabore fréquemment des plans redoutables pour piger son ennemi juré, Batman. Véritable nom ? Bah, inconnu, hein. Même si Killing... Non, si, dans... Pas Killing Joke, mais comment ça s'appelle ? Alors, Killing Joke offre une potentielle... une potentielle origine au Joker avec le fait de mettre en avant le Red Hood. Mais il me semble qu'il n'y a que le film de Tim Burton où il donne un vrai nom de Joker avec un passé. Donc, le Joker de Jack Nicholson. Après, au niveau de Nolan, il n'a pas de nom non plus donné au Joker. Mis à part une origine... Pas vraiment montrée, mais si on s'intéresse à lui, on pourrait penser, donc en théorie, de cinéma qui souffre d'un très fort traumatisme... Enfin, d'un syndrome post-traumatique et qui serait un vétéran de la guerre, en fait. Ce qui permettrait d'expliquer tout le personnage campé par S. Ledger. Voilà, voilà. Et après, je ne sais plus, dans la version de 1960, la série télévisée, ce qu'ils avaient proposé comme origine, et les versions animées, je ne me souviens plus non plus quelle origine ils avaient pu proposer. Mais bon. Donc, il a les yeux verts, les cheveux verts, 1m83, 72 kilos et demi. Première apparition Batman numéro 1 au printemps 1940. Ses attributs, donc, psychopathe meurtrier, bien qu'aucun jacques de type psychotique précis n'a été établi. Étonnamment fort en combat à main nue. Son passé est inconnu selon des rapports contradictoires non confirmés. C'était soit un comédien raté... Ah non, c'était un comédien raté, un petit délinquant, un père de famille. Il utilise différentes armes mortelles, souvent basées sur des objets de farce à trappe. Il utilise fréquemment une toxine qui étire le visage de la victime en un sourire ressemblant à celui du joker et cause la mort. Et pour finir, notre cher Batman. Donc, lorsque ses parents furent battus devant ses yeux, le jeune Bruce Wayne décida de débarrasser Gotham City de ses criminels. Il s'entraîna avec acharnement pour atteindre la perfection mentale et physique et pour apprendre les arts martiaux, les techniques d'investigation et la criminologie. Déguisé en chauve-souris, Batman combat le crime à l'air de gadgets et de véhicules spécialisés opère de deux pistes sur la grotte secrète, la Batcave, sous le manoir Wayne. Nous rétablons Bruce Wayne, profession PDG Philanthrope, Cotam City, les yeux bleus, les cheveux noirs, 1m88 pour 95 kg, première apparition, détective comics numéro 25 en mai 1939. Il est formé pour atteindre un sommet physique et mental, arsenal de gadgets, de véhicules et de haute technologie, inventeur, détective et génie, expert dans la plupart des arts martiaux, formé à tous les aspects de la criminologie, maîtrise des sciences physiques, explore en informatique, maître du camouflage, mémoire photographique, formé aux techniques d'infiltration et d'esménage et pro de l'évasion. Voilà, voilà pour l'instant. Ok, donc là, il y a une porte. Je vais aller là-bas. Parlez. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est le Joker. Vous avez eu de la chance. Il a dû partir par là. La porte est bloquée. Je vais essayer de l'ouvrir. Attends, on a bien mis les yeux bleus. Il a les yeux verts là. Besoin de renfort au service pacification. Quelqu'un m'entend ? Vous m'entendez ? Je suis avec Batman. Allo ? Où sont-ils ? Vous avez besoin d'aide ? Non, je travaille mieux seul. On t'aime Batman. Ah, bon sang ! Il a Mike ! Ah ! Franklin, tu m'entends ? Si oui, les renforts sont en route. J'aime trop le truc. C'est besoin d'aide. Je travaille mieux seul. Je suis Batman. Je crois que je suis qui, moi ? Tu ne t'en sortiras pas ! Relâche-le ! C'est avec Franklin. C'est Zaz. Il a Mike. Il est attaché à la chaise. Zaz a complètement perdu la boule. Attendez-la. Impossible. Il tuera Mike s'il voit quelqu'un s'approcher. Il ne me verra pas. Je suis Batman. Si je vois quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une chauve-souris, un garde-mœur. Vous m'entendez ? Ah, ça fait du bien, ça. Mange, le gars. Mange. S'il vous plaît, vous devez le sauver. Laisse-le filer. Tu auras plus de problèmes si tu continues. Toi, il y avait quoi là ? C'est scandaleux. Comment un patient comme Vic... Alors, Victor... Zaz... 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 Véritable ce se passe, Zaz grandit dans un milieu aisé, ce qui n'empêcha pas de venir tueur en série. Il choisit ses proies au hasard. La seule chose qui lui est important étant le nombre de ses victimes. Il prend plaisir à mettre les corps de ses victimes dans des postures vivantes avant de se scarifier. Il garde un emplacement spécial sur son corps pour Batman. Donc, Victor Zaz, criminel professionnel. Gotham City, les yeux bleus, les cheveux blonds, même s'il est chauve. Amel 73 pour 68 kilos. Et première apparition de Batman, Shadow of the Bat, numéro 1. Juin 1999. Il ne m'est redit rien du tout, ce personnage-là. Sociopade, donc sans égard pour la vie humaine, pas de modus operandi, ce qui le rend difficile à repérer. Besoin compulsif de tuer. Alors, pour ceux, ils ne sauraient pas ce que c'est un modus operandi. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc, en fait, c'est un mode opératoire utilisé par un tueur en série. Puisqu'ils vont toujours avoir des, entre guillemets, des rites, avant de, enfin, pendant qu'ils tuent, avant, pendant ou après avoir tué leur victime. Et du coup, c'est ce qui permet de les cerner, enfin, ce qu'utilisent les profilers pour les cerner et pouvoir trouver leur, le tueur en série en question. Et là, bah, lui, il n'en utilise pas. Alors, je vais juste revérifier un truc parce qu'ils ont dit bleu, ils sont apparus verts. Les yeux bleus, et ils sont apparus verts. On s'occupera de ça plus tard, docteur. Il veut tuer le garde. Vous savez, il doit tuer le garde. Tu peux arrêter de parler comme ça, connasse ? Je dois m'approcher suffisamment de Zaz pour attaquer. Il me verra venir au sol. Je resterai dans les airs. Laisse-le partir. Mode détection. Passer en mode détection pour opérer les objets interactifs. D'accord. Examinez. Découvrez des objets personnalités. Sion importante. Ouais, t'as carrément l'état des gens et leur truc. Zaz a pris mon ami. Il va le liquider. Aidez-le. Pitié. Faites diversion. Je dois me placer derrière lui. Merde. Si on n'y va pas, il va tuer mon pote. Ah, ok. Bonne nuit, Batman. Désolé. Ah putain, il faut que ça se tourne. Ah, ça y est là, ils sont bleus. Mais t'as là, il sortait bien. On m'approche à suffisamment de Zaz pour attaquer. Il me verra venir au sol. Je resterai dans les airs. Merde. Si on n'y va pas, il va tuer mon pote. Arrête. Tu ne t'as rien fait. Laisse-le partir. Arrête. Si je vois quelqu'un s'approcher, il m'arrête. Ça, c'est complètement malade. Un jour, il m'a mordu. J'ai tout dit qu'il est en train de se faire. Merde. Si on n'y va pas, il va tuer mon pote. Mais j'analyse. Mais important. Je pourrais passer là en fait. Mais comment ? Mais j'ai que le bataillon. Putain. Là-bas. Merde. Si on n'y va pas, il va tuer mon pote. Donc, il y a ça. Ces vieilles gargouilles doivent pouvoir supporter mon poids si je grimpe jusqu'à elle. RB. Ah, voilà. Bad grappin. Hop. Oh, putain. C'est tellement bien. Zaz est à terre, mais pas pour longtemps. Je dois m'approcher et le sortir d'ici. Tiens, mange. Qu'on ramène cet animal dans sa cellule. Ah, c'est bien mon Batman. Pète-leur la gueule. Est-ce qu'on m'entend ? Ce truc fonctionne ? Oh, salut Batman. Ici c'est Harley. Ah, mon bébé, elle est là. Je aime mon nouvel uniforme. Elle est tellement belle comme ça. Je kiffe ce personnage. Tadam ! C'est moi qui remplace le vieux maintenant. Le vieux Sharpie est vraiment très content. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, aujourd'hui, le Joker prépare une grande fête et tu es l'invité d'honneur. Tu as une chance de te rendre, Queen. T'entends, Batman ? Mais pas question, les prisonniers dirigent l'asile maintenant. En fait, il s'agit des spires du Joker venus de Blackgate. Enfin, tu vois le genre, hein. Allez, salut ! Batman, vous m'entendez ? Oracle. Harley Quinn. Ah, il est stylé ce costume-là aussi. Donc, psychiatre à l'asile d'Arkham, le docteur Arlene Quinzel était responsable du traitement du Joker jusqu'à ce qu'elle développe une obsession pour son patient persuadé d'être amoureuse de lui. Elle l'aida alors à s'échapper de sa cellule d'isonnement et se forge à sa propre identité de criminel sous le nom d'Arlene Quinn. Violente et imprévisible, elle adore semer le chaos et cherche ensuite l'approbation du Joker. D'une certaine manière, elle n'est qu'une autre victime de ce psychopathe cruel et lunatique, mais elle ne reste pas moins dangereuse. Donc, docteur Arlene Quinzel, criminel professionnel, Gotham City. Donc, elle a été blonde aux yeux bleus. Donc là, elle est toujours blonde, il l'a remontré. 1m70 pour 63,5 kg et première apparition, Batman, Harley Quinn, numéro 1, octobre 1999. Forcée, endurance surprenante, grand talent de gymnaste, mépris total de la vie humaine et comme le Joker, c'est une psychotique à tendance meurtrière qui échappe à toute classification. A savoir que ce personnage-là a été créé uniquement pour la série animée et qu'elle a été créée uniquement pour la série animée. Ensuite, elle a été adaptée dans le comics. Il contrôle le système de sécurité. Il l'a probablement isolé de la grille. Et ce n'est pas tout. D'après les rapports de police, il a placé des bombes partout dans Gotham. Il dit qu'il les déclenchera si quelqu'un se rend sur l'île d'Arkham. Pour l'instant, c'est top secret. Mais l'affaire peut éclater au grand jour à tout moment. Il ment. Ce n'est qu'une diversion pour tenir les gens éloignés. Comment le savez-vous ? Je le connais. La salle est verrouillée. Tu ne peux pas ouvrir la porte. On est coincé là-dedans. Essaye la radio. La salle de commande devrait pouvoir fermer la porte. Allez, mon Batman. Je crois m'avoir piégé dans cette chambre. Elle n'a jamais été très intelligente. Quelle violence, mon Batman. J'en tire, les gars. Une sortie. Batman a trouvé une sortie. Et oui, parce que je suis Batman. Batman. Je vous connecte à la radio des gardes. Steve, d'autres prisonniers de l'ArkGate. Au niveau de la chaudière. Qui c'est ça, derrière eux ? Oh mon Dieu. C'est un joker, il est libre. Comment s'est-il échappé ? Parce que vous êtes des cons. La communication est coupée. Un coup ça marche et un coup non. Ça ne va pas. Je continue d'essayer. J'ai peut-être trompé de chemin. Alors l'homme mystère, mue par un besoin irrépressible de tirer attention sur lui, Edward Enigma est bien décidé à devenir le criminel le plus extravagant de Gotham City en entreprise. Retourant ses crimes d'une série d'indices et d'animes complexes, capable de découvrir les plans de l'homme mystère, Batman sait se montrer à la hauteur mais Enigma a pour but de créer un mystère que le chevalier noir ne pourra déjouer à temps. Donc Eddie Natchen, alias Edward Enigma, criminel professionnel, Gotham City, les yeux bleus, les cheveux marrons, 1m85 pour 83 kg, première apparition dans Détective Comics numéro 140 en octobre 1940. Un génie poussé par le besoin de défier actuellement les forces de l'ordre en laissant des indices sur ses futurs crimes, besoin compulsif d'attirer l'attention. Allez mon Batman, mets un coup de super bot, mets un coup de bad bot, merde. Oh non, désolé Batman, c'est nous qui dirigeons. Allez les aider Batman ! Oh mon nom d'un chien ! Ils sont tous en train de mourir là-dedans ! Mais t'inquiète ! Ce n'est pas qu'une simple tentative d'évasion. Le Joker avait tout planifié. Ouf. C'est gracieux ! Oh merde ! Batman est là ! Tiens encore un peu Steve ! Je peux pas ! Je vais tomber ! Il est où ? S'il vous plait, vous devez des Steve ! Il ne tiendra plus très longtemps ! Elle est là-bas ! Oh c'est tellement classe avec la câble ! Tiens ! Oh ! Mode détection et calme ! Il y a le plus que je commande du bonheur. Un Batman bien lancé, vous avez perdu de fournir énergie nécessaire. Ouais mais je le sais Batman. Nous sommes niés. J'ai deviné ce qu'il fallait faire. Attention, la pureté de l'air est maintenant à un niveau normal. C'est bon on peut descendre ? Allez Batman, vous déchirez ! Le Joker n'a aucune chance ! Ouais on va aller par là. C'est parti ! Un peu plus d'autres transferts. Je vais laisser bloquer... Ok Tiens Quoi me suivre à la parue ? Qu'est ce borné ? Il n'y a pas d'issue, Joker Je te trouverai Ah oui, j'y compte bien Mais pas maintenant Putain, c'est gros ça Qu'est ce que c'est que cette immondice ? Merde, fais que j'eskive Atticons J'ai pas fait Je vais pas arriver J'ai pas fait C'est quasiment A l'autre Boutain Toi Ah Merde Ah J'ai tellement éclaté avec les batarons Je sais que Il a pris trop cher quoi Ça c'était inattendu Bon note pour plus tard Trouvez plus de cobayes Bon comme je suis d'humeur généreuse Je vais t'offrir ça Batman Fais moi tomber Vas-y stop ça Débranche tout Arrête moi une fois pour toute Tu es bien trop prévisible Batman J'aimerais encore discuter Mais j'ai une fête à organiser Des temps d'invités arrivent de tous arcades Tu vas te voir Hihihihi Incroyable C'est parti Ah Vite Montrez la avant que d'autres arrivent Merde C'est parti Et débloquer Namerason Wayne Tech Lancement de combo spécial Batarong de combo Ouais je vais prendre ça Donc permet de saisir un ennemi Sans être bloqué De le projeter Après avoir obtenu un combo de 8 Peut être dirigé Pour afficher des dégâts Plusieurs cibles Batman peut continuer A effectuer des attaques En chaîne Après un combo spécial Ok Donc AX Pour lancer Et choisir la direction D'accord Ah Un petit trophée De l'homme mystère De l'homme mystère Vite Entrez la avant que d'autres arrivent Il semblait venir de nulle part J'ai tiré Jerry là dedans Et alimenté la porte Ils ont du perdre connaissance Le joker a emprunté cette porte Qu'y a-t-il de l'autre côté ? On l'appelle l'isolement extrême On n'y entre que par le système de transport Ouvrez la Ce n'est pas un problème Je n'ai qu'à appeler une autre cellule Je vais juste regarder au niveau du son J'ai l'impression que j'ai mis le son trop fort Voilà Là normalement ça doit être un peu plus Ça sera peut-être un peu moins fort quoi C'est quelque chose qui cloche La boucle de sécurité principale est verrouillée Ça va pas là-haut ? Joker Tu t'attendais peut-être à voir double face Tu ne t'échapperas pas Joker Quel idiot ! Je ne veux pas m'échapper Je m'amuse trop Je te garde même ici Pour conserver du bon sourire Pas pour longtemps Ah oui ! On verra ! Salut ! Ah ! J'ai oublié ! Juste encore tu prévoirais de me suivre la trace J'ai pensé à suivre mes arrières On est en route pour voir Arlen à l'instant même Officier Bowles Si je te fais me suivre il mourra Arlen attend que ça Je filmerai peut-être pour mettre ça sur internet Le système de transport est HS Le mieux que je puisse faire est d'ouvrir la porte par laquelle vous êtes arrivés Désolé Je devrais retourner aux cellules de détention Bowles n'est pas très intelligent Il aura laissé une trace Alors la carte Alors la carte Tu veux en route où je veux aller quoi Batman ! Que se passe-t-il ? Le Joker s'est enfui Il s'est enfermé Il tient votre père Ah ! Papa ! Pas de panique Je vous le ramènerai Ok je sais mais Oracle Je le ramènerai Le Joker ne gagnera pas Je ne le laisserai pas Je commence par l'endroit où il a été pris Un garde du nom de Frank Bowles l'a attaqué Si je le trouve Je trouve votre père Bruce Faites vite s'il vous plaît Allez à tout à l'heure Ça va suffisamment Je parie de te demander comment j'ai fait Est-ce un indice qui aurait échappé au grand était-il ? He he he-he-he-he-he-he-hihi, ha ha ha, ha ha, ha, ha ha ! Ça fait longtemps qu'on se connaît, Frankie et moi. Je l'ai aidée à se débarrasser d'un coup d'enduit, y'a quelques années. Ma selbst-нейcle. Maintenant, quand j'aurai besoin d'un code de sécurité ou de frapper un végard à terre, je saurai à qui m'accrocher. C'est bien par là Non c'est par là Tu peux tourner au bon endroit Et puis tu peux tourner à Paris On va scanner les preuves. Qu'est-ce qu'on peut scanner ? Balls a laissé sa flasque. Quelle classe ! Voyons ce que le scanner médicaux légal indique. Alcool ou whisky ? Oracle. Piste. Je cherche tout ce qui est disponible sur Arkham. Ca peut aider. A plus. Je vais dans la mauvaise direction. Ah. Il y en a un là. Stupide. Parfiale. Comment le Joker s'est-il libéré ? Aisez-vous. Que se passe-t-il ? Oh putain. Ah. J'ai raflé mon si beau costume. On voit mon pectoral à travers. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pas mal. C'est possible. C'est le point de l'âge. C'est le point de l'âge. C'est le point de l'âge. Du calme. Je l'arrêterai. C'est incroyable. Tu m'apprends quelque chose quoi. C'est fantastique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Arlene Quinzen ? Appelez-moi Arlene, ça suffira. Je suis surprise que vous vouliez être internés ici à Arkham. J'ai toujours aimé les personnalités extrêmes. Vous ne pouvez pas nier que ces super criminelles ont un côté glamour. Je vous avertis tout de suite. Ce sont des psychotiques profonds. La plupart vous tueraient plutôt que de vous parler. Je suis sûre que tout ira bien docteur. Ils vous mangeront au petit déjeuner. Sérieusement. Un ou deux d'entre eux l'apprécieront même. Faites attention. Je sais pas. Un ou deux d'entre eux l'apprécier l'apprécier. L'apprécier en Allez, prends le. Il n'y a rien là. Ah merde, c'était par là. Hop. Oh nous joli. Hop. Hop. Hop là. Hey Matou, je sais que tu m'entends. J'ai un petit quelque chose à te faire écouter. Allez Franck, ils sont presque sortis du bâtiment un peu. Comment vont-ils pouvoir passer ces cartes ? Écoute-toi un peu. Hey Franck, où t'es-t-elle ? Les chocers renvoient d'autres hommes. Ils vont débarquer devant l'entrée de la ville pour les empêcher d'entrée. Vite, où y allez ? Bon sang. Allez, protéger l'entrée principale. Combien sont-ils, Bolt ? Attends, comment sais-tu ce qui... Bolt ? Oh, qu'est-ce que tu fous ? Non, lâche-la ! Oh, bon sang ! Cripp ! C'est bon, ramène-toi ici ! Il est costaud, ce francky. Oh, il s'y fondrait devant un tel mec. On ne drague pas les employés, ma chère. Dans quelques minutes, d'autres gardes viendront. Ne les laisse pas s'enfuir. Allons, allons, poussin. Vous savez bien que je n'aime que vous. Tu as cliché, Batman ? On dirait que Francky s'en sort parfaitement. Un employé de plus pour l'organisation. Hop. On va monter sur le rebord ou de plus ? Ok. A l'aise. Tous les patients doivent rester immobiles et placer les mains sur la tête. En cas de manquement aux ordres, vous risqueriez d'être blessé. Hop. Allez. Nombreuses brèches de sécurité au niveau A4. Allez. Hop. Allez. Nombreuses brèches de sécurité au niveau A6. Je suis l'Esprit d'Amadeus Arkham. Par mes actions, j'ai sauvé cette vie maudite. Même si ma propre malédiction est de la victoire. Il ne restera jamais dans l'ombre. Mon histoire est gravée dans l'âme même d'Arkham. Et ne sera dévoilée qu'à ceux assez courageux pour la découvrir. Salut ! Batman, tu as raté mon couloir ? Ce que tu veux toi. Hop ! Batman, comment ça va ? Des nouvelles de mon père ? Rien, mais c'est pour bientôt. Harley Quinn voulait me ralentir. Elle m'a jeté un ascenseur. Et alors ? Elle m'a raté. Je vous rappelle quand j'aurai fini de suivre la piste. C'est parti. Hop ! C'est parti. C'est parti. S'il vous plaît ! Oracle, les hommes du Joker ont pris le contrôle du couloir de transfert du quartier cellulaire. On a un problème. Je me suis connectée à la radio d'un garde. On dirait que la bande du Joker a trouvé des armes. Je sais. Je vais calibrer le mode de vision du masque pour isoler les hommes de main armée. En approche directe, c'est du suicide. Je dois la jouer fine. Trouver un autre moyen de les dépasser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merde ! J'ai trompé de boutons ! Putain ! J'suis trompé de boutons ! Oh, c'est pas mignon ! Batman fait son dodo ! Que quelqu'un l'achève ! S'il vous plaît, j'ai un enfant ! Vous n'êtes pas obligés de... J'ai pas à le faire, mais j'en ai envie. Ok, le patron a dit que personne ne devait passer si quelque chose bouge. Les hommes du Joker ont pris le contrôle du couloir de transfert du quartier cellulaire. On a un problème. Je me suis connectée à la radio d'un garde. On dirait que la bande du Joker a trouvé des armes. Je sais. Je vais calibrer le mode de vision du masque pour isoler les hommes de main armée. On approche direct, c'est du suicide. On doit la jouer fine, trouver un autre moyen de la dépasser. Le souris va vraiment venir par là ? Oh, c'est un moment sur-ci. Oh, c'est un moment sur-ci. Yep. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème, patron. Les gars, terminent. Cet arrêt d'Arkham n'ont jamais eu la moindre... Oh, regardez qui est là ! Tes joueurs et pointues bruitent... Je suis sûr qu'il n'y a pas de mal. Je suis sûr que je devrais réagir, des gars, que tu arrives. Et peut-être pas... Mais ça nous met surprise. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhaa. Hop. C'est sûr d'avoir appuie dessus quoi Oh putain C'est une blague Putain j'ai raté l'eau je le fais défoncer par l'autre en haut Je l'ai pas vu mon Attends par là C'est une chante souris Oh oh ah ah Quelle abruti Il paraît qu'il est déguisé et très dangereux Personnellement je crois que la meilleure solution c'est de lâcher le coup Prends seulement ta gueule Tu es mort Deux ennemis détectés Deux ennemis détectés Voilà qui me fait plaisir les gars Vous ne craignez pas Oh mais l'autre il est là bas Ah merde Faut que j'attende qu'il sorte pour le latter C'est complètement pété c'est temps Donne tes ordres et reste bien à l'abri Regarde 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 Oh ma terre Oh ma terre Quelqu'un pourra m'aider Eh eh j'ai besoin de m'aider Hop ! Et mange ! Grand les yeux ! Allez ! Hop ! Un de moins il est là. Merde ! Non, non, non ! T'es mort ! Entretiens avec un patient numéro 1. Donc, je suis ton premier, chérie. Tu sais ce qu'on dit. On n'oublie jamais sa première fois. J'essaierai de la rendre mémorable pour toi. Oh, c'est déjà fait ! Dites-moi, pourquoi faites-vous toutes ces choses-là ? Pourquoi penses-tu que je le fais ? Gloire, notoriété, désir de vous démarquer des autres, sens de l'humour pervers. Tiantre, tu es doué. Comment m'as-tu percé un jour, donc ? Des médecins se sont penchés sur mon cas pendant des années, et aucun n'était si astucieux. Et si tu le permets, si joli que toi. Vraiment ? Oh, une taquinez ! Tu ne le sauras jamais ! À moins que... À moins que quoi ? Dites-moi ! D'accord, fin de l'enregistrement. Il en reste combien là ? Il n'est rien ! Il existe après ! Ah, il est là ! J'ai plein de gens déguisés au cours de mon existence. Mais qui sait, pat pat pourrait même être là ! Putain, merde ! J'ai pas peur ! Eh, décolle-toi ! Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà ! Et voilà ! Tu gagnes encore, pat ! Profite ça ! Je t'aurai la prochaine fois ! Amélioration ! Armure V1. Il y aura le V2. Batarang puissant. Double Batarang. Ok. Non, c'est pas là que vous voulez. Ok. Pas de problème. Pas de problème. Non ! Putain ! Je suis fin en con. En fait, j'ai juste appuyer sur A. Il est chien, non plus. N'importe quoi ! Hop ! Hop ! Le Joker doit avoir compris comment je pistais Gordon. La trace de l'officier Bowles s'arrête ici. Ah bah ouais ! Ça devait être dans le... Dans le... Dans les whisky. Il va y avoir une... Il va y avoir la Toxtine dedans, je pense. Plus télésmine ! Je sais de lui ! Oui ! C'est moi, Edouard Negma ! L'homme mystère ! Et plus important encore ! Un être à l'intelligence supérieure ! Mon génie m'a permis de pirater facilement tes communications primitives ! Mon but est simple ! Tu termines une série de défis drôlement ardués ! Tu verras bien ! Ouais, pour le premier ? Bien ! Mais attention ! Ne te coupe pas ! Sur ce portrait finement observé ! Sur ce portrait finement observé ! J'ai dit ! J'ai dit ! Ne te coupe pas ! Sur ce portrait finement observé ! J'ai dit ! Bravo ! Je m'attendais à ce qu'un enfant arrive à résoudre ça sans parler du plus grand détective au monde ! Paule ! Lui la il se dit ces oreilles filant, l'entier ! Moi, Edouard Negma, j'ai placé plusieurs énigmes et défis éblouissants ça et là sur Arkam ! Peux-tu tous les résoudre ? Trouveras-tu tous mes trophées ? Es-tu prêt à abandonner ? Ton esprit malingre n'arrive pas à la cheville du mien ? Et bien... C'est là-dessus qu'on va se quitter du coup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Zorobama et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501